Salut à vous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet littéraire mais un petit peu éloigné des livres en tout cas on va pas parler de livres, on va parler d'un phénomène qui est assez inquiétant et qui est ce que moi je considère comme une nouvelle forme de censure mais vous allez le voir, on va pouvoir détailler un petit peu tout cela dans cette vidéo Vous avez sûrement, je pense, entendu parler des rectifications vous allez voir, je vais essayer d'utiliser plein de mots différents pour qualifier ces faits là des rectifications qui ont été apportées aux livres entre autres par exemple de Roald Dahl ou d'Agatha Christie ou bien d'eux Et alors, avant qu'on se lance dans cette vidéo et dans ce vaste sujet, je préfère tout de suite dire on va évacuer l'idée que parce que le Figaro aurait publié des articles à ce sujet et parce que la droite se serait aussi emparée de ce sujet ça nous empêcherait d'en parler et ce serait un sujet qui n'aurait aucun intérêt Si vous souhaitez vivre dans une société où à partir du moment où la droite a mentionné, critiqué, rebondi sur un sujet et bien ce sujet devient intouchable C'est une triste société assez inquiétante et assez dangereuse dans laquelle je ne souhaite pas vivre par ailleurs, donc on va en parler, même si oui Les articles que vous trouverez en premier sont peut-être ceux du Figaro Roald Dahl, on va commencer par lui C'est l'auteur des génialissimes, je pense qu'on peut le dire, livres pour enfants que sont Mathilda, Charlie et la chocolaterie, Le bon gros géant Les sacrées sorcières Je pense qu'on a tous et toutes ou presque lu des livres de Roald Dahl C'est vraiment l'un des rares, j'ai envie de dire, souvenirs de lecture jeunesse que j'ai parce que j'ai lu peu de littérature jeunesse finalement et c'est un très bon souvenir de lecture C'est aussi un homme qui a tenu des propos antisémites même si on ne mentionne jamais ou presque j'ai l'impression le fait que ces propos antisémites ont été tenus après la mobilisation de l'auteur à Beyrouth en 1982 lors de ce qu'on appelle la guerre du Liban en gros lorsque Israël a attaqué le Liban et a assiégé la ville de Beyrouth, tout simplement Donc ici pas de justification de propos antisémites mais bien une contextualisation parce que finalement si on veut contextualiser une oeuvre contextualiser un auteur et bien contextualisons tout et pas uniquement ce qui nous arrange En mars dernier, donc en mars 2023 la maison d'édition Puffin a communiqué et a en fait achevé un travail de rectification sur les oeuvres de Roald Dahl qui apparemment avait été lancé en 2020 et qui se fait avec l'accord des ayants droit de l'oeuvre de l'auteur des modifications, rectifications qui ont été faites selon les dires de la maison d'édition pour ne pas heurter les jeunes générations et pour permettre à toutes et à tous d'apprécier ces livres surtout les minorités sexuelles ou ethniques Bref, donc quel changement ? Voilà quelques exemples Et la liste continue mais on va pas y passer non plus des heures et on constate en plus de ces modifications ou de ces suppressions lexicales des ajouts simplement comme cette phrase Donc là on est sur un ajout pur et simple d'une phrase, non pas dans le paratexte mais bien dans le texte de l'auteur Il y a également une notice de la maison d'édition qui figure dans ces nouvelles éditions de l'oeuvre de Roald Dahl où on peut lire Alors je sais pas vous mais personnellement ça, c'est le genre de choses qui me font vraiment froid dans le dos Et Roald Dahl d'ailleurs avait été particulièrement clair sur son refus catégorique de voir la maison d'édition de son vivant je précise bien évidemment transformer ses textes même s'il l'avait fait lui-même une seule fois pour des personnages de Charlie et la chocolaterie Ici dans un article publié par Actualité en vérité Roald Dahl a déjà accepté de modifier un de ses textes La première édition de Charlie et la chocolaterie en 1964 faisait référence à des Oompa Loompa réduits en esclavage originaire des plus profondes jungles africaines Ces pigments noirs furent réécrits avec de nouvelles descriptions par l'auteur lui-même à la fin des années 1960 En 73 dans une édition suivante les Oompa Loompas apparaissaient comme de petites créatures fantastiques Je pense que ça c'est extrêmement intéressant et extrêmement utile dans cette discussion parce que ça montre bien que l'auteur était lucide sur ses textes qu'il a aussi su s'adapter et prendre en compte ce que lui considérait également comme non acceptable comme raciste et qui devait être modifié dans son livre Et donc il est d'autant plus important de respecter son choix de ne pas avoir d'autres éléments de son texte modifiés et je pense que ça atteste de sa lucidité On peut aussi penser aux modifications qui ont été apportées par exemple au titre Les dix petits nègres d'Agatha Christie qui sont devenus Il n'était plus que dix par exemple où il furent dix ou d'autres variantes Plus globalement je pense à toutes les variations Il y a toutes les, alors pas des variations mais toutes les corrections pardon du terme nègre ou nigger en anglais qui peuvent être remplacés par noir C'est pas encore le cas en français mais peut-être que ça se produira bientôt En tant que lectrice en tant que passionnée de littérature en tant que prof de lettres je suis vraiment effarée par ces décisions aussi bien par celles des maisons d'édition que celles des personnes qui militent pour ce genre de rectification Je dois aussi admettre que c'est en tant que féministe aussi que je les trouve vraiment problématiques et inquiétantes et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo Pour moi il y a plusieurs questions qui se posent L'une des questions principales c'est la question du respect des textes et de leur auteur en fait tout simplement ou de leur autrice Pour être franc j'arrive même pas à concevoir qu'on ait un tel irrespect pour un auteur ou une autrice et un tel orgueil pour imaginer modifier considérablement un texte qui ne nous appartient pas et auquel on n'a absolument pas participé surtout de façon posthume Cela peut se traduire par des appropriations d'autrices ou d'auteurs également pas uniquement par des modifications comme c'est le cas de Roald Dahl Un exemple qui me vient en tête c'est lorsque j'ai lu Le féminisme ou la mort de Françoise Daubonne qui est une franceuse absolument fascinante et qui a eu un regain de popularité parce que l'écoféminisme est devenu à la mode Bien dans Féminisme ou la mort Les positions abolitionnistes de Françoise Daubonne par exemple sur la prostitution ne sont pas acceptées par les deux femmes qui ont rédigé la préface de la nouvelle édition Elles nous apprennent également dans ce même livre en reprenant en corrigeant donc Françoise Daubonne que les femmes ne sont pas le sujet principal du féminisme Si une phrase une thèse un chapitre ou même tout un livre ou la pensée d'un auteur ou d'une autrice ne vous conviennent pas et bien allez lire autre chose ou écrivez autre chose apportez votre pensée votre contribution mais modifier les textes ainsi pour moi c'est une vraie atteinte à la propriété intellectuelle et c'est absolument incorrect et je trouve que c'est même immoral Ensuite si on prend en compte la déclaration de la maison d'édition qui s'occupe de Roald Dahl il y a la question du plaisir de lecture et là n'en déplaise à certains et à certaines je suis quand même assez effarée qu'on s'imagine que le plaisir de lecture dépend de la moralité ou du politiquement correct de l'oeuvre Personnellement en tant que femme j'ai été bercée aux romans écrits par des hommes dans ma scolarité mais aussi dans mes lectures personnelles et des romans écrits par des hommes qui mettent aussi en scène des personnages masculins ça ne m'a pas empêché d'adorer lire le conte de Montecristo ça ne m'a pas empêché d'adorer l'éducation sentimentale la recherche de Proust le rouge et noir de Stendhal ou des romans de Naguib Marfouz ou de Tani Zaki de Baldwin ou même de Nabokov et même des romans très misogynes comme L'Eve Futur de Ville et de Lille Adam dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises parce que c'est un roman que j'aime vraiment beaucoup et qui est très particulier m'ont enchantée et m'ont émerveillée en fait par le style par les innovations par la particularité vraiment de de la proposition esthétique et d'autres romans qui finalement pour moi étaient bien trop dérangeants ou plutôt parce que c'est pas vraiment qu'ils étaient trop dérangeants c'est que rien ne parvenait à contrebalancer la misogynie crasse ou le racisme de l'auteur comme L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez ne m'ont pas procuré plaisir de lecture tout simplement et je n'ai pas souhaité qu'on les modifia pour me procurer un plaisir de lecture je suis partie le chercher ailleurs en fait le plaisir de lecture je suis partie le chercher chez Elsa Triolet chez Maria Maba chez Marmout Darwish chez Jong Tuong chez d'autres auteurs et d'autres autrices tout simplement alors on me répondra que cela n'est pas nouveau modifier les textes etc oui certes je suis d'accord avec vous on a voulu expurger Shakespeare on a forcé Baudelaire et Flaubert à modifier leurs textes pour ne citer que les grands noms on a modifié certains passages ou complètement même censuré des livres pour vous savez protéger la sensibilité des croyants et des croyantes mais est-ce qu'on peut vraiment prendre comme modèle et comme exemple positif celles et ceux même si c'est plutôt ceux qui dans l'histoire ont été du côté des coupes des réécritures des censures des ajouts dans le texte des listes de livres à éviter je crois que la réponse s'impose d'elle-même il y a aussi les trigger warnings ou trauma avertissement au Québec qui se multiplient alors personnellement je ne trouve pas que cela soit quand même comparable à la réécriture à l'ajout dans le texte etc comme ce qu'on a pu voir chez Roaldal ou même à la modification de titre même si encore une fois il y a aussi dans la traduction une part de flexibilité qui est importante et qu'il ne faut pas négliger mais je trouve que les trigger warnings font partie de ce nouvel élan de correction de bienséance de politiquement correct qui cherche à contrôler la littérature sans prendre en compte finalement l'intelligence des lecteurs et des lectrices mais aussi le travail des maisons d'édition et des libraires c'est à dire qu'un livre c'est aussi un titre une couverture une quatrième de couverture des critiques qui peuvent figurer sur un bandeau qui peuvent figurer sur la quatrième de couverture c'est des critiques qu'on peut trouver en ligne c'est des conseils que peuvent nous donner les libraires c'est un rangement dans les librairies dans les bibliothèques qui nous indique à quel genre il appartient à quel public il peut être plutôt destiné c'est aussi par exemple les vidéos ou les podcasts que peuvent créer des créateurs créatrices de contenu en ligne différents éléments et tous ces différents acteurs et actrices du monde du livre balisent déjà la lecture et nous permettent déjà d'apprécier ou d'évaluer si un livre sera compatible ou pas avec nous et je pense qu'il est important de préciser que ces trigger warnings ne concerneraient pas forcément uniquement des livres comme Heart of Darkness Au coeur des ténèbres de Conrad ou comme les écrits de Sade ou les livres vraiment effectivement assez violents de l'auteur chinois Moyan les livres qui ont aussi un peu plus le vent en poupe on va dire en tout cas en apparence parce qu'en réalité dans les mentalités de la société c'est bien différent des livres comme des livres féministes ou la poésie de Tzveta Eva ou de Mahmoud Darwish pourrait aussi être jugé trop violent touchant à la santé mentale à la colonisation à la mort au suicide et pourrait donc se voir affublé d'un trigger warning qui serait finalement une sorte de fourre-tout assez de mauvais goût à mon sens et qui pourrait décourager de futurs ou de potentiels lecteurs et lectrices de sourner vers ses poètes incroyables ou vers ses ouvrages qui sont absolument nécessaires intéressants différents Anne Minier-Laurin qui est la directrice artistique des éditions Remu Ménage maison québécoise le dit très bien L'idée de la littérature féministe c'est de déranger pas d'épargner le monde Nos livres à contenu plus polémiques finissent souvent par tomber dans les mains des lectrices les plus averties qui se sentiraient infantilisées ou offusquées de lire un trigger warning dans les pages liminaires Alors je confirme je suis entièrement d'accord et j'ai trouvé que cette citation était vraiment très éloquente mais il faut quand même que je précise que je regrette grandement que cette maison d'édition utilise le terme par exemple travail du sexe pour parler de la prostitution et de travailleurs et travailleuses du sexe alors que l'écrasante majorité des personnes en situation de prostitution sont des femmes et cette banalisation est d'autant plus alarmante et inquiétante quand on sait que la prostitution à Montréal est en expansion et que la prostitution à Montréal c'est majoritairement dans des salons de massage et que ça concerne donc des femmes en situation d'immigration des femmes précaires et des femmes non blanches c'est vraiment donc très très regrettable de la part d'une maison d'édition qui se dit féministe mais ce n'est pas le sujet quoique les mots ont un sens les mots ont une histoire et ce n'est pas en adoucissant les mots en travestissant les mots qu'on va atténuer la douleur et la violence de la réalité ce qu'on fait sur le papier ne se retranscrit pas toujours dans les faits et quand on n'est pas dans la réécriture des textes antérieurs comme je viens de vous en parler et bien cette déformation des textes j'ai même pas envie de dire transformation cette déformation des textes elle s'opère dans le processus même d'écriture avec les sensitivity readers et ça qu'est-ce que c'est ? ce sont des individus qui sont chargés en fait de relire les textes et de les corriger pourquoi ? grande question qui a des réponses multiples et en vertu de quelles connaissances ? ben aucune si ce n'est leur identité qui est d'ailleurs parfois assez questionnable je souhaite vous parler pour donner un exemple très précis de Kate Clanchy qui est une écrivaine une enseignante britannique qui a été vraiment victime en fait d'un effet de meute absolument incroyable après avoir publié un livre qui s'intitule Some kids I taught and what they taught me qui est d'ailleurs un très beau titre avec une forme de tout simplement de reconnaissance sur ce que peuvent nous apporter les élèves c'est une forme de mémoire dans lequel elle va raconter tout simplement son expérience de l'enseignement auprès de jeunes qui étaient dans des situations défavorisées qui étaient issus de l'immigration qui étaient allophones etc et son crime c'est d'avoir décrit parfois physiquement ses élèves et par exemple d'avoir dit de tel ou tel élève qu'il ou elle avait les yeux en amende je n'exagère pas c'est vraiment ce qui s'est passé et cette femme donc qui a dédié sa vie quand même à la littérature au partage à l'enseignement et qui a donc fait beaucoup plus pour des jeunes que ses détracteurs et détractrices elle a été lâchée sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter et elle a été lâchée par sa lâche maison d'édition donc non ce n'est pas juste quelques tweets désagréables donc vous trouverez en barre d'infos un article en anglais désolé si vous ne lisez pas l'anglais mais je vous le recommande vraiment qui a été écrit par l'autrice elle-même dans lequel elle s'explique très concrètement sur ce que c'est que les sensitivity readers et sur ce qui lui est arrivé il y a aussi une interview vidéo qui est vraiment passionnante et dans cet article où elle décrit les sensitivity readers on voit très bien que le pathétique le ridicule et le mercantilisme s'y côtoient dans un autre article on peut lire ceci à l'alterne un sensibilisé de l'exploitation de créer et de market un CV d'otherness d'emotional pain de trauma de crédit d'exploitation d'encher votre oppression d'entrer un victime de l'hire système salt et sage pour exemple est un market leader en l'industrie c'est offert dozens de sensibilisé d'expertés d'exploitation 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 que les publics de brosser consultants avec un panoply d'exploitation Donc non, ce n'est pas un phénomène isolé, même la maison d'édition Penguin, qui est quand même ultra renommée, encourage les auteurs et les autrices à faire appel aux sensitivity readers. Et bien moi je suis totalement en désaccord avec ça, et j'ai vous expliqué pourquoi. Prenons un premier exemple, très simple, Zola. Zola, lorsqu'il écrit Nana, par exemple, l'histoire d'une courtisane prostituée dans Paris, et bien, il se renseigne, en fait. Il consulte des connaissances, il demande l'avis d'une amie qui était une célèbre courtisane, il se documente et prend des notes sur les maladies sexuellement transmissibles, tout comme Flaubert ou bien d'autres à son époque, il lit des ouvrages médicaux, il lit les journaux, il se rend sur place pour préparer son roman. Bref, il fait un travail de recherche, en fait, qui, à mon sens, distingue, entre autres choses, les bons écrivains et les bonnes autrices des autres. Il n'avait pas besoin de sensitivity readers. Deuxième exemple, pour un argument différent, Henri de Monterland. Henri de Monterland, c'est un auteur misogyne au possible, mais qui a toutefois écrit une pièce absolument formidable, qui est La Reine Morte. Le reste de l'œuvre de Monterland ne vaut pas franchement le détour, je vous lis tout de suite, mais passons. Bref, je veux savoir, en fait, moi, ce que pense Monterland des femmes. Moi, en tant que lectrice, en tant que femme, en tant que féministe. Je ne veux pas qu'on me vende, et ce mot-ci a toute son importance, une version lisse et fausse de l'écrivain et de l'œuvre. Je ne veux pas non plus qu'on me vende un Baudelaire ou des frères Goncourt qui respecteraient les femmes et les autrices, ou des livres où serait effacé l'impérialisme de Kipling, par exemple. Je mérite de savoir qui ont été ces auteurs, ce qu'ils et ce qu'elles ont vraiment écrit, et de connaître l'histoire passée ou présente d'un milieu, d'une société, d'un pays. Alors quand je lis que Anjaria, the chair of the Center for Cultural, Literary and Postcolonial Studies, dit « The discussion, or even outrage, around the revision of Roald Dahl's text, therefore speaks not to the actual history and experience of the written world, of the written world, sorry, which, when we read it or read it to our children, already carries the indelible traces of previous editing, annotation and historical popularity, but to broader anxieties and recordings of society with its past. » Eh bien je suis estomaquée, parce que non, ce n'est pas reconnaître le passé violent, misogyne, homophobe, raciste, impérialiste d'une société que de réécrire les textes. Au contraire. Vraiment, au contraire. C'est en relisant ces textes, en les dotant d'un véritable appareil critique, en les étudiant de façon contextualisée, sérieuse et rigoureuse en classe. Et c'est aussi en développant l'esprit critique des lecteurs et des lectrices qu'on apprend du passé, qu'on aspire à faire mieux. Et cet esprit critique si nécessaire n'est pas inné. Il ne descend pas du ciel. Il a besoin d'ouvrages, de voix discordantes, de chocs, de contrastes, de désaccords pour se nourrir et pour s'épanouir. Et puis est-il besoin de le préciser quand même ? Apparemment oui. Censurer, remanier, faire relire des ouvrages ou des auteurs, des autrices, n'empêche pas l'invisibilisation des autrices, n'inverse pas la donne quant aux inégalités dans le domaine de la publication et le milieu culturel, ne détruit pas le plafond de verre dans ce même milieu. Tout ceci n'est qu'un vaste écran de fumée, alimenté par des industries qui souhaitent vendre le plus de livres possible et qui redoutent plus que tout d'être au centre d'un scandale twitterien. Et de l'autre côté, par des individus qui franchement manquent clairement de discernement et qui se trompent de combat. Car oui, l'argent et l'aspect financier, à mon sens, ne sont pas du tout étrangers à ces revendications. On pourrait aussi parler, mais c'est un autre sujet dans lequel je n'allais pas me lancer, car il est encore plus touchy, de la quasi-nécessité désormais de pondre un livre sur ses traumas et sur sa non-blanchité totale pour les personnes qui seraient non-blanches, pour être désormais publiées, sans que jamais le quasi-cantonnement à certains genres, pour certains groupes de personnes, soit questionné. Donc, encore une fois une évidence, mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Et en fait, l'histoire est déjà réécrite. Notre travail, c'est de retrouver l'histoire, de multiplier les sources, de les confronter et d'avoir ce regard critique là-dessus. Donc nous n'en ajoutons pas en fait, tout simplement. Et on ne devrait pas réécrire les textes non plus. On ne doit pas aspirer et vouloir corriger à outrance les textes d'hommes et de femmes en prétendant à la pureté morale et à l'exhaustivité des expériences et des connaissances chez un seul ou une seule individu. Au contraire, on doit encourager les esprits à questionner et on doit se donner les moyens de lire davantage de diversité. Avant et maintenant, et ici et ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à donner votre avis. Tant qu'il sera poli et respectueux, il sera autorisé, bien évidemment. Je vais mettre quelques articles en barre d'infos qui m'ont aidé à scripter cette vidéo. Donc je vous encourage à aller les lire si ça vous intéresse parce qu'ils étaient franchement passionnants et tous très bien écrits dans l'ensemble. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui souscrivent à la chaîne et qui me permettent vraiment de continuer à produire du contenu régulier et même le contenu gratuit que vous visionnez en ce moment. Donc merci à elles et à eux.